Bonjour, je me présente, je m'appelle Nathalie et depuis maintenant 10 ans, je suis vendeuse de sous-vêtements Allende. Aujourd'hui, comme tous les jours, je me prépare à une belle journée de travail et de rencontres. Allende est à ce jour la seule entreprise 100% française de création de corsetterie et de sous-vêtements. La société Allende, c'est plus de 100 mécaniciennes réparties sur deux sites du Dora et d'Épinal, une cinquantaine d'employés dans les bureaux et la logistique, une production de 1700 pièces par jour, deux collections par an, avec pour chacune 9 thèmes différents et jusqu'à 30 tailles par modèle. 1700 vendeuses réparties sur 30 régions, avec à leur tête une directrice régionale. Bref, tout un programme. D'ailleurs, je dois m'y rendre pour y récupérer mon stock du jour. Suivez-moi, je serai votre guide et je vous expliquerai tout en détail. Nous voici dans les bureaux d'Allende, dans le village du Dora. Nous sommes en Haute-Vienne. L'entreprise est implantée ici depuis 1989. On y trouve le siège social, les ateliers et même un centre de formation pour les vendeuses et les mécaniciennes. À l'origine de cette aventure, il y a Philippe Lefebvre. Il est le fondateur de cette entreprise familiale. Comme il le dit lui-même, les plus belles réussites ne sont pas dues à un coup de génie, mais à une histoire de circonstance. Et l'histoire d'Allende est partie d'une rencontre. Une rencontre avec un ami de Philippe Lefebvre, un ancien facteur qui lui a présenté sa première vendeuse à domicile. C'était en Normandie, dans les années 80. Donc je prends ma voiture et je pars en Normandie. Et en arrivant, il me présente une dame. Et il me dit, voilà, je te présente Madame Bouquet. Elle s'appelait Madame Bouquet. Elle veut vendre tes articles chez les particuliers. Alors évidemment, mon visage se fige. J'ai fait 500 kilomètres pour aller vendre trois soutiens-gorges chez les particuliers. Et comme je suis un type poli, j'ai donné une collection à la dame. Et c'est comme ça que c'est parti. Par la suite, Monsieur Lefebvre et sa fille, Catherine, partent sur les routes de France et commencent à créer un réseau de vendeuses à domicile. Son épouse, Françoise, les a rejoints depuis. Elle gère aujourd'hui le magasin du Dorin. Au fil du temps, la marque se fait connaître et l'aventure Allende est sur les rails. Depuis le début, c'est l'excellence de leurs produits de lingerie et le soin apporté à leur collection 100% française qui ont permis à Allende de se démarquer. Mais avant tout, ce sont le savoir-faire et la technicité des ouvrières qui ont fait de la marque une figure d'exception en matière de lingerie française. À une époque de crise industrielle, Monsieur Lefebvre a fait le choix de continuer à travailler exclusivement en France avec des personnes qui avaient un savoir-faire sans équivalent ailleurs. Quand vous vendez à domicile, il ne faut pas croire que vous puissiez vendre des produits bas de gamme. Vous devez vous singulariser par la qualité de vos produits et par le bien-aimé. Un savoir-faire français avec des gens extraordinaires. Vous savez, quand vous avez des gens qui ont passé 20 ans, ou à l'époque ce n'était pas 20 ans, mais qui avaient 10 ans, 15 ans d'ancienneté, qui sont des filles extraordinaires parce que la fabrication de la lingerie féminine réclame beaucoup de technicité. Ça ne se construit pas en quelques mois, ça se construit en quelques années. Elles passent d'un poste à l'autre, elles font preuve d'initiative. Si jamais on leur présente un modèle et qu'il y a un problème sur un modèle, on se fait interpeller. Il y a un dialogue constant. Dialogue qu'on ne pourrait pas avoir à 10 000 km ou à 20 000 km. Mais avant de distribuer tous ces beaux produits, il faut les imaginer, les concevoir, les tester. Et ça, c'est la partie de Catherine Lefebvre, la fille de Monsieur Lefebvre. Elle dirige le bureau de style. Pour cela, elle est entourée de 5 personnes au bureau de modélisme et 2 collaboratrices au bureau d'études. Elle gère toutes les étapes de conception et d'industrialisation des modèles. Pour elle, à chaque collection, tout part d'une feuille blanche. Pour moi, ça part d'une feuille totalement blanche. Et c'est ce que j'impose également aux gens qui travaillent autour de moi. Je suis vraiment passionnée par les matières. Quand on a la chance de travailler, si vous voulez, dans la lingerie, on va travailler les dentelles de Calais, les broderies suisses. J'ai également un partenaire en broderie qui est situé dans l'ordre de la France. Les imprimés italiens, on travaille vraiment de très, très belles matières. Et ça, c'est une chance que l'on a encore, je dirais, encore cette règle. Parce que c'est ce qu'apprécie notre clientèle. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'assembler des matières qu'on va trouver à droite, à gauche. On part d'une idée et ensuite, on développe toute une histoire. Ce qu'elles apprécient, c'est que vous avez toujours le haut de bonnet du soutien-gorge, la basque, les bretelles qui sont parfaitement coordonnées. Donc ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Il faut savoir qu'ici, un nouveau soutien-gorge est toujours étudié à 100% à la main, créé avec toujours cette feuille de papier et ce critérium. Et qu'ensuite, il est essayé sur de nombreuses personnes. C'est-à-dire qu'on a des gens au sein de l'entreprise, donc dans les bureaux, dans nos ateliers, qui essayent tout au long de l'année nos nouvelles collections, si vous voulez, et qui ensuite nous font le retour. Alors on essaye, on revoit les gens 48 heures ou 72 heures après, on écoute leurs commentaires, on fait les modifications si besoin est, on recommence jusqu'à temps que les gens soient vraiment satisfaits du bien-aller du produit. Et si chez Allende, on apporte autant de minutie et de perfection à l'élaboration des sous-vêtements, c'est avant tout par souci du confort. Car au final, le critère principal reste le bien-aller. Lorsque vous créez un soutien-gorge, vous devez bien évidemment faire en sorte d'allier, et en tous les cas, nous on travaille dans ce sens, d'allier esthétisme, bien-aller, confort. C'est très important pour une femme. Une femme qui se sent mal dans sa lingerie, si vous voulez, ne veut pas être fidèle à votre produit. Aujourd'hui, le confort, c'est vraiment le premier élément. Ensuite, bien évidemment, il y a le style, l'esthétisme du produit. Ça, ça demande de plus en plus de compétences techniques, de plus en plus de travail au niveau de l'élaboration du sous-vêtement. Puisque aujourd'hui, pour couvrir, je dirais correctement, le marché de la lingerie féminine en France, nous déclinons nos soutien-gorge du bonnet A au bonnet F. Il faut savoir que pour faire un soutien-gorge, on doit assembler à peu près 18 pièces différentes, 18 toutes petites pièces, des matières techniques très différentes les unes des autres. Donc c'est un métier qui requiert énormément de technique, énormément de rigueur, de minutie. C'est vraiment, si vous voulez, un métier à part. Ensuite, c'est dans les ateliers que la magie prend forme. La fabrication d'un simple soutien-gorge peut impliquer jusqu'à 18 composants différents. Pour cela, les mécaniciennes doivent faire preuve d'un savoir-faire hors pair et d'une minutie à toute épreuve. C'est un travail très minutieux. Et puis c'est un travail, si vous voulez, qui requiert des compétences élevées de la part de la mécanicienne parce que le soutien-gorge est un produit difficile à fabriquer, il doit bien aller. On se singularise par la qualité de nos produits, on se singularise par les matières que l'on emploie et on se singularise, évidemment, par la manière dont on distribue les produits auprès de notre clientèle. Ici, tous les produits que je sors sont de A jusqu'à Z français. Je n'achète pas un seul article à l'étranger. C'est ce qui me singularise et c'est ce qui a fait que j'ai créé mon propre sigle que je mets sur mes articles qui veut dire fabrication exclusivement française. Et puis ensuite, si vous voulez, j'estime en ma qualité de chef d'entreprise que mon travail, c'est aussi de rester en France, de créer une usine française, de donner de l'emploi aux gens. Et ça a toujours été le but de ma vie et ça a toujours été la chose que je respecterais jusqu'à mon dernier jour. Mais pour maintenir un tel niveau de qualification, Philippe Lefebvre a dû mettre en place des formations internes. Des formations qui s'adressent aussi bien aux mécaniciennes qu'aux futures vendeuses. Et ces formations ne s'arrêtent pas à un simple apprentissage technique. Quand on entre chez Allende, on entre également dans une grande famille. Je dis toujours aux gens, si vous n'aimez pas les filles qui travaillent pour vous, changez de métier. Je pense, si vous voulez, que j'adore les filles qui travaillent pour moi, je leur trouve beaucoup de mérite. Parce que le métier commercial, si vous voulez, apporte beaucoup de satisfaction. Il comporte aussi beaucoup de sacrifices. Vous êtes seul sur la route. Après, vous avez les gens qui travaillent dans les bureaux, les gens qui travaillent à la création. Vous avez les mécaniciennes, les mécaniciennes à qui vous pouvez demander de faire des heures supplémentaires sans problème, à qui vous pouvez demander de participer à la vie de la société. Donc, si vous voulez, ça crée, je pense, ça crée une ambiance familiale. C'est vrai qu'aussi bien les conseillères que les clientes sont vraiment au-delà du produit, sont très attachées à la société, à ses valeurs. Et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de les rencontrer, de discuter avec elles. On sent vraiment cet enthousiasme qu'elles ont, je vous dis, aussi bien vis-à-vis du produit que de notre société et de notre famille, puisque c'est une société familiale. C'est pourquoi on dispense, donc pour chaque nouvelle personne qui rentre, cette formation générale en corseterie. Et elles adorent ça, parce que, si vous voulez, les gens, maintenant les gens qui travaillent pour la société, sont eux-mêmes passionnés par tout ce qui est matière, etc. Donc c'est toujours un moment qu'elles adorent, la sortie des nouvelles collections. Et elles veulent m'entendre parler des produits pour justement retransmettre à leurs clients. Parce qu'en lingerie, on doit faire rêver aussi. Ça, c'est très important, puisque la lingerie, c'est avant tout un achat plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, ma marchandise est prête. De magnifiques sous-vêtements 100% fabriqués en France que je vais prendre plaisir à aller distribuer à mes copines. D'ailleurs, je vais me rendre chez une de mes amies, une hôtesse qui accueille chez elle une vente de sous-vêtements. L'occasion de passer un bon moment entre amis, de faire une séance-essayage et surtout de prodiguer de précieux conseils sur les choix à faire pour un achat de lingerie. La vente à domicile, c'est un type de vente qui est très adapté à la lingerie. Parce que la lingerie, comme vous le savez, c'est un caractère intime. Et le fait que des femmes se rassemblent pour apprécier une collection, échanger, aller essayer les produits dans leur salle de bain, il y a un côté convivial qui fait que la lingerie féminine est très adaptée à la vente à domicile. Et tous les ans, Catherine et son équipe présentent leur nouvelle collection lors d'un défilé qui rassemble 800 personnes. L'occasion pour la grande famille Allende de se retrouver et de montrer l'étendue de son savoir-faire. Le défilé, c'est vrai que c'est un moment magique pour elle et pour nous. Et c'est vrai que c'est pour elle l'occasion de se retrouver. Parce que vous avez des gens de régions assez éloignées qui sont en contact un petit peu tout au tour de l'année. Et là, elles vont se retrouver autour de ce défilé. Pour que les gens ressortent avec des étoiles plein les yeux et qu'ils passent vraiment un moment magique et unique pendant l'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501